En ce qui concerne mon corps, j'ai pratiquement toujours été à l'aise avec. Bien que je sois petite, ça ne m'a jamais posé un grand problème. Oui, j'aime mon corps. Ce n'est pas que j'ai des complexes, mais il y a toujours des choses que je n'aime pas trop. Ce n'est pas des choses que je vois tous les jours. Après, c'est plus quand je me vois en photo, que je vois ce qui ne va pas. Parce qu'on a l'habitude de se voir dans un miroir, c'est là qu'on voit les défauts. Je me focalise trop sur ce qui ne va pas. Je ne suis pas du tout à l'aise avec mon corps. Je n'ai jamais été à l'aise avec mon corps. Depuis le début, je n'aime pas mon corps. J'ai été petite, j'étais un peu boulotte. À l'adolescence, tu avais toutes les filles qui vont savoir de la poitrine et de moi pas. Puis je suis un peu velue. Entre les poils, la poitrine qui ne pousse pas, tu ne te sens pas bien dans ton corps. Comme je suis quelqu'un de très discret, il ne fallait absolument pas qu'on me voie et qu'on ne voit pas mon corps. Ça ne me convient pas. C'est une partie que je déteste. Mon enjeu me reste un des complexes les plus gros que j'ai. Il y a des fois où je peux supporter mon corps, comme quand j'avais bien maigri. Je le tolérais. C'est un peu la pagaille dans mon corps. C'est un peu l'anarchie. Je trouvais toujours les filles jolies, celles qui étaient à l'inverse de moi, comme les brunes, à la peau mate. On cherche toujours ce qu'on n'a pas aussi d'un côté. Au final, on n'est jamais contents. Parce qu'on cherche toujours le contraire de nous, peut-être. Moi, je pense que toutes les personnes se compèrent. Parce que des fois, la fille qui a l'autobulisse, elle a votre boucle. La fille qui a l'autobulisse, elle dit pourquoi ce n'est pas moi qui a l'autobulisse. Je pense qu'on aurait cherché tout le temps le colonnage parc. Mais moi, je me compare tout le temps. Je me disais, j'aimerais bien avoir sa silhouette. Au niveau des jambes, oui. Je regarde les jambes des gens. Alors, c'est vrai que quand je suis dans la rue, je dis à mon mari, mais moi, ça fait ça, les jambes ? Il me dit, mais non, tu es beaucoup mieux que ça. Ah bon, et je n'arrive pas, je n'arrive pas à me le mettre en tête. J'ai plus cette fixation sur mon tronc. Parce que par exemple, tu vois, l'été, pour aller à la plage ou des choses comme ça, c'est un peu compliqué. Ça, si je pouvais le changer, je le changerais. Mais j'aimerais être fine. Mais en fait, je ne suis pas fine. Pourtant, moi, je me trouve grosse. Mais sur quelqu'un d'autre, ça ne va pas du tout me choquer. Mais sur moi, ça me dérange. Je pense qu'on est toujours, et c'est tout à fait normal, dans le fait du regard des autres. Et on est ce que l'on est, peut-être aussi en fonction des autres, parce qu'on vit comme ça. L'homme ne peut pas vivre seul dans sa bulle. S'il le regarde des autres, ou méprisant, ou ironique, on se sent blessé. Il faut passer au-delà de ça. Parce qu'on peut avoir la même attitude vis-à-vis de l'autre. Je pense que ceux qui ont très bien compris ça, ce sont les peuplades en Amazonie, où il y a aussi, comme chez nous, des personnes qui ne sont pas belles, ou des personnes même qui ont des handicaps physiques, mais qui sont acceptées par toute la communauté. Chose qu'on ne sait plus faire. Quand j'ai fait un régime, j'avais beaucoup maigri. J'avais perdu 25 kilos. Et tu ne peux pas t'imaginer, comme j'ai remarqué, que le regard des autres était différent. J'ai vu cette transformation. J'étais menue, mince, et les réflexions des autres, c'était l'anorexique. Ah ben, t'es anorexique, tu ne manges pas, tu fais un régime. Mais est-ce que j'en ai souffert ? Non. Je connais ma personne, je connais ce que je suis. Tant pis pour les autres, elles ne le voyaient pas. Chaque être est différent, mais on te stéréotype, quoi. Non, mais c'est dur, je t'assure, des fois. En plus, j'ai un mari qui est hyper sportif, et quand on était plus jeune, on y allait, on va faire des randonnées, tout ça. Mais il m'arrête de me dire, randonnées, short, mon Dieu, mais ce n'est pas possible. Donc heureusement, maintenant, il y a des pantalons un peu fluides, donc je me mette en pantalon. On va se baigner dans un lac après, oh là 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 là. Pourtant, c'est mes amis, mes amis qui ne me jugeront pas. Ben, même ça, j'ai du mal. Mais au final, personne ne le voit. Enfin, il y a un truc un peu comme ça, où du moins, si je passe, les gens vont regarder mes jambes, alors qu'au final, personne ne le voit jamais. Et les gens pensent que c'est un truc de grand brûlé aussi. Mais à part ça, je n'ai pas eu de remarques sur le fait que j'étais trop grosse. Pas mal, ma famille me disait, tu es trop grosse, quoi. Mais je crois que c'est la manière dont on est élevé. Si déjà, vous avez des parents qui ne sont pas toujours en train de vous dire, oh là là, regarde comme tu es grosse, ah, mais tu as ci qui ne va pas. Je crois que toujours leur montrer le côté positif. Et à partir de là, on se sent à l'aise et on grandit à l'aise. J'ai une soeur qui est très jolie, très mince, très fine. Elle a toujours dit qu'il fallait un brouillon avant de faire un chef-d'oeuvre, tu vois, un peu. Donc elle m'appelait la grosse patate pourrie et j'ai ça. Mais oui, mais mine de rien, c'est toujours resté. C'est parce que quelque part, je pense qu'il y a une souffrance, une douleur. La beauté, vraiment pour moi, ça vient tellement différent. Parce que tu chantes des pays et tu vas trouver un idéal de beauté différent. En Afrique, ils préfèrent les femmes très rondes. Et souvent parce que ça représente la maternité, parce que ça représente la maman. Qui diffuse aussi une image de l'amour, je trouve, de l'amour maternel. Trop grosse, je ne vois pas jusqu'à où ça arrive. Je me dis non, je ne pourrais jamais porter ma rondeur comme elle la porte. T'en as des fortes qui sont magnifiques. Non mais c'est vrai, t'as des filles fortes qui sont magnifiques. Non, je n'ai pas d'image parfaite de la femme, si tu veux, non. Être très mince, la police, pas du tout de bourrelet, de graisse. Il faut être comme ci, il faut être comme ça. Il y a une espèce d'image figée du corps parfait qui nous est véhiculée par toutes ces photos, toute cette publicité, tous ces reportages. Ou en fait, on devrait presque être tous identiques. Mais j'avoue que je pense que c'est du fait que j'ai été formatée avec ça toute mon enfance. J'ai un peu du mal avec les bourrelets, les trucs comme ça. Et au bout d'un moment, je pense que les femmes s'identifient à ce genre de personnages qui sont des personnages faux. C'était une actrice grecque. C'était la belle-mère de Joe Dassin. Elle n'était pas belle. Par moment, quand elle jouait, elle était sublime. Et on la trouvait belle. Et par moment, elle était presque laide. Et je trouve que ces femmes, ce n'est pas la beauté, c'est autre chose. On en oublie même leurs défauts. Donc, qu'est-ce qui est plus beau ? C'est l'enveloppe charnelle que l'on voit ou alors l'âme intérieure ? Ce qui fait le charme, ce qui fait toute la beauté d'une personne. Et ça, c'est dans le regard. Non, parce que justement, tu vois, on se parle, tu as les yeux qui pétillent. Voilà, pour moi, c'est ça qui... Non, mais c'est ça qui m'attire, en fait, chez les gens. Ce n'est pas obligatoirement qu'ils sont parfaits. Le superficiel, moi, ça ne me plaît pas. Maintenant, c'est vrai qu'en vieillissant, c'est jamais très agréable de voir son corps se dégrader. Bon, j'essaye de remédier au temps qui passe, bon, en entretenant quand même. Le vieillir, non, ça ne me dérange pas. Les rides, en général, c'est l'expression de toute une vie. Tu as la peau qui s'affine, tu as des taches qui apparaissent. Quelquefois, je trouve ça joli chez certaines personnes. Mais après, c'est vrai que je me dis, si je veux avoir un corps qui me convient, c'est à moi aussi de faire un effort. On peut éventuellement se raisonner par rapport à la nourriture. Mais je pense que la gourmandise que j'ai fait que ça se transpose en espèce de bouée, une bouée de protection. Mais c'est peut-être un peu sûr. Maintenant, j'essaie de ne pas grossir trop, mais j'adore manger. Je ne vais pas arrêter de manger parce que je vais grossir. Je m'en fiche. D'accord, tu t'en as un régime, mais c'est quoi le moment que tu profites de sortir ? Parce que la personne qui est un régime ne va pas boire beaucoup d'alcool parce qu'une bouteille de vin, il y a 400 calories. Et d'un côté, je ne suis pas non plus une maniaque de l'alimentation ou du sport. Je ne vais pas non plus faire tous les efforts pour avoir le corps que je veux. En fait, j'ai envie d'être en bonne santé, j'ai envie d'être en forme. Je ne vais pas me dire que je vais faire du sport pour maigrir. Ce n'est pas le but. Quand je dis à ma soeur, je me trouve trop grosse, elle me dit, fais du sport. Je dis tout le temps, je suis trop grosse, mais tu ne fais jamais rien aussi. Donc, je change quelque chose. J'essaie de m'accepter avec moi-même aussi. C'est déjà la première phase. Tu vas vivre avec ton corps pour toute la vie. Il ne doit pas te détester à toi pour toute ta vie. Mais après, c'est compliqué. Tout le monde est différent. Le principal, c'est c'est que tout le monde est différent. C'est par cette acceptation que tu véhicules quelque chose au niveau de ton visage, un bien-être. Tout le monde a sa place. Il faut s'aimer, il faut s'entraider, il faut être attentif. Dans l'être humain tel qu'il soit, on est bien construit, on est bien fait. Et il y a de la place pour tout le monde. Et les gens devraient s'entraider entre eux, devraient être unis, tout simplement. Je crois qu'il faut dire aux femmes, ne faites pas attention à votre physique uniquement. Pensez à ce que vous transmettez. Il faut arrêter de fantasmer sur des choses qui ne sont pas faisables. On est nous et unique. C'est ce qui fait notre force. Mais entre savoir et accepter, ça fait deux. C'est ce qui fait que Faudra. C'est ce qui fait notre force. C'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait notre force.